C'est juste pour qu'on vous laisse le temps de réfléchir avant la question si vous voulez réfléchir. C'est fait. Après vous avez le droit de sourire, de vous détendre. Action. Bonjour, je m'appelle Charles Giraud et je suis en activité, je fais dans la sécurité routière à la ville de Toulon. Il s'agit d'un processus d'accompagnement auprès des jeunes. Cet accompagnement permettant de resituer ou de faire avancer ou de réorienter quelqu'un qui est à la recherche d'un travail avec la mission locale. Alors les missions d'un parrain sont assez multiples mais elles vont tous dans le même sens. C'est-à-dire pour le jeune de prendre confiance en lui et d'élaborer un projet, un projet professionnel qui va aller dans un sens ou dans un autre avec notre aide et qui permettra de se réaliser dans la recherche de son travail et son travail futur. Au niveau du plaisir d'être parrain, c'est souvent un travail qui s'est sur la personne et sur soi. En fait, on va avoir une double détente, ce qu'on peut apporter aux gens et ce qu'eux peuvent nous apporter. Donc c'est très intéressant. Évidemment, il faut aimer le contact humain et évidemment, il faut avoir une conscience d'accompagnement qui soit assez développée. Chaque personne est une personne à part entière et chaque personne est une anecdote en tant que telle. C'est tellement riche au niveau des échanges que chaque fois, c'est de nouveau intéressant, c'est de nouveau motivant, c'est de nouveau quelque chose qui va aller vers l'avenir. Donc à partir du moment où on croit un petit peu à ce qu'on fait, c'est toujours intéressant. Alors moi, je suis parrain depuis la création du dispositif. Donc je suis vraiment un des plus anciens parrains, voire le plus ancien. J'ai adhéré au dispositif tout de suite parce que je pensais que ça pouvait apporter aux gens qui étaient en difficulté, notamment à la population d'une certaine tranche d'âge, qui n'avaient pas toujours les moyens réels de pouvoir répondre à ce que la vie professionnelle leur demandait. Et moi, avec mon expérience ou l'expérience partagée, parce que je travaille aussi en binôme, de pouvoir leur définir un petit peu ce qu'ils allaient trouver, ce qu'ils allaient avoir à affronter et l'affronter dans le sens le plus positif du terme, c'est-à-dire de pouvoir le dominer.